bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo aujourd'hui nous allons entendre olivier houdet qui a un parcours original et une grande expérience il a commencé par être instituteur a fait des études supérieures et est un des grands spécialistes mondiaux sur le fonctionnement du cerveau l'apprentissage de la lecture de la parole olivier je te laisse la parole merci yves ce qui est extraordinaire dans l'apprentissage chez l'enfant c'est qu'on a longtemps cru avec jean piaget grand psychologue de l'enfant au 20e siècle que l'apprentissage se faisait par stade du bébé à l'enfant à l'adolescent à l'âge adulte en construisant en quelque sorte des algorithmes logique exact des règles de plus en plus concrets or ce que l'on découvre aujourd'hui en psychologie de l'apprentissage chez l'enfant comme chez l'adulte d'ailleurs c'est que notre cerveau est un grand détecteur de régularité les régularités visuelles des régularités auditives des régularités cognitives et dès lors le cerveau ne construit pas seulement des algorithmes exacts mais aussi ce que l'on appelle des heuristiques c'est à dire des stratégies de pensée ou d'action très rapide très efficace qui marche très bien très souvent mais pas toujours à la différence de l'algorithme qui lui nécessite un effort cognitif une démarche analytique et qui conduit lui toujours à la bonne solution mais il est plus lent ce qui fait que dans le cerveau humain contrairement aux ordinateurs qui eux fonctionnent avec des algorithmes le cerveau humain fonctionne très souvent avec des heuristiques apprises par automatisation répétition statistique dans l'environnement et ces heuristiques sont utiles mais nous trompent aussi et le coeur pour moi l'apprentissage humain dans le réel et avec les technologies c'est aussi d'apprendre à résister à ces heuristiques ce que j'appelle l'inhibition cognitive sous tendue par le cortex préfrontal à l'avant du cerveau et cette inhibition cognitive est aussi importante que l'automatisation or on parle souvent pour l'apprentissage à l'école dans le monde de l'entreprise dans l'industrie on parle de l'apprentissage comme la répétition la pratique l'automatisation pour moi ce n'est que 50% de l'apprentissage l'autre moitié de l'apprentissage c'est l'inhibition de ces automatismes l'inhibition de ces heuristiques trop rapides pour activer des algorithmes qui quelquefois sont dans le cerveau mais on ne parvient pas à les libérer par défaut d'inhibition de nos automatismes et ça je pense que je vous dis là cher Yves quelque chose de nouveau d'unique c'est que l'inhibition elle n'est pas négative pour le cerveau l'apprentissage pour l'intelligence l'inhibition elle est positive il faut exercer cette inhibition positive pour apprendre pour être créatif pour sortir du cadre comme l'on dit et ça on le fait rarement à l'école à l'école on répète les automatismes on répète aussi les règles les algorithmes ce sont les programmes scolaires et on n'apprend pas à inhiber une façon de faire pour en activer une autre ou très rarement ça devrait être le coeur de l'apprentissage pour l'école et aussi dans le monde du travail tout au long de la vie on acquiert des automatismes des heuristiques et finalement quelquefois trouver la bonne solution faire de l'innovation en entreprise c'est inhiber ses propres heuristiques c'est à dire penser contre soi et penser contre soi est sans doute le coeur de l'intelligence et de l'apprentissage ça nous arme aussi pour éviter de la manipulation dans le monde contemporain c'est très important pour les questions chez les jeunes de radicalisation ou de communautarisme qui peut aussi être une communauté de de pensée ou d'action dans une entreprise la culture d'entreprise et bien quelquefois il faut en sortir il faut l'inhiber il faut penser autrement et à côté donc je dirais en résumé pour définir l'apprentissage que ce n'est pas seulement comme chez piaget une lente succession de coordination de structures qui deviennent des algorithmes logique de plus en plus exactes et abstraites il ya ça bien sûr on a des algorithmes mais on a aussi de façon inconsciente beaucoup de heuristiques automatiques de régularités visuelles auditives qui se construisent et qui entrent dans notre cerveau en compétition de ces algorithmes et apprendre c'est gérer cette jungle cérébrale de heuristiques d'algorithmes que l'on doit sélectionner pour être flexible la flexibilité donc pour moi le coeur de l'apprentissage alors vous pourriez vous demander mais comment les chercheurs explorent-ils cela dans le cerveau qui apprend par exemple dans le cerveau de l'enfant ou d'un jeune adulte et bien dans ce laboratoire ici même du cnrs laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant on a réalisé pour la première fois en france et c'était l'une des toutes premières mondiales l'exploration du cerveau d'enfant d'école maternelle à la fin du primaire en imagerie par résonance magnétique anatomique et fonctionnelle donc chaque enfant est passé dans une rm et un observé dans le déroulé du processus d'apprentissage comment par exemple un automatisme heuristique survenait et comment l'enfant parvenait à s'en dégager pour trouver une solution logique un algorithme pour s'en abstraire et surtout quel type de pédagogie est efficace entre le premier examen d'IRM du cerveau et le suivant entre les deux au test des pédagogies avec des conditions expérimentales des conditions contrôles ce qui fait naître aujourd'hui une vraie nouvelle science de l'éducation et des apprentissages pour être un peu provocateur je dirais que les sciences de l'éducation qui existe en france depuis un certain nombre de décennies n'avaient de science que le nom aujourd'hui ça devient des vraies sciences de l'éducation grâce aux technologies d'imagerie cérébrale qu'il faut non seulement utiliser dans le domaine de la santé mais aussi dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage pour découvrir pour la première fois dans l'histoire de l'humanité comment notre cerveau apprend ce cerveau qu'aujourd'hui on peut visualiser sur ordinateur nous avons nous la reconstruction tridimensionnelle sur ordinateur point par point au millimètre du fonctionnement du cerveau d'un enfant d'un adulte en train d'apprendre et cela nous apporte une richesse infinie d'observations et de compréhension tout à fait nouvelles de ce qu'est l'apprentissage ce qu'est la pédagogie et quelquefois je peux vous dire ça se passe très rapidement dans le cerveau et s'opèrent des conflits cognitifs entre heuristique donc automatisme et algorithmes règles de logique dont on n'a absolument pas conscience or c'est là quel problème de l'erreur de la fausse piste et c'est là que une pédagogie ciblée doit finement et scientifiquement intervenir merci olivier nous a fait part d'information importante en particulier sur la nécessité pour le cerveau qui fonctionne en très grande partie en mode automatique de débrancher l'automatisme que tu appelles l'heuristique et pour revenir à la conscience que tu appelles l'algorithmique on ne peut pas apprendre si on n'oublie pas un certain nombre de choses je crois que c'est un message très important et qui montre aussi que l'apprentissage n'est pas le dressage ça c'est essentiel si vous avez aimé cette vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube et bien entendu à mettre un pouce bleu à la semaine prochaine merci